Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 9 qui portera sur l'audio. Pour commencer, n'oublions pas que l'on parle du HTML4, donc les balises audio n'existaient pas. On avait très souvent accès à des liens permettant de récupérer des fichiers audio, web ou mp3, ou alors il suffisait de cliquer sur un lien pour accéder à une page web comprenant un fichier son. Donc, peut-être que certaines personnes se posent la question, qu'est-ce qu'un format audio ? Du temps du HTML4, on avait peu de formats audio. Depuis l'avènement du numérique dans les années 1980, on a deux formats, le WAV, plutôt pour Windows, et AIFF pour le Macintosh. Puis, va ensuite le format mp3, qui bien sûr tout le monde connaît. Donc ici, vous voyez, je vous ai montré deux petits dinosaures, on va dire, pour Macintosh et pour le PC. Voilà, sans plus attendre, allons dans l'éditeur web. Donc, pour l'audio, en fin de compte, il faut bien comprendre qu'on ne va pas faire beaucoup de code. Enfin, il s'avère qu'en HTML4, il n'y avait pas énormément de balises, même pas du tout de balises pour faire de l'audio. Enfin, on pouvait, comment dire, mettre des balises différentes, mais là, avec mon logiciel validateur, j'essayais différentes choses. Parce que, bien évidemment, moi, je code depuis des années en HTML5 et puis en HTML4. Donc, j'ai voulu reprendre un peu l'HTML4 au niveau des balises, et il n'y en a aucune qui sont validées par le validateur. Alors, pour ne pas vous dire d'unnerie, je préfère vous expliquer des choses, mais différemment. Donc, vous voyez ici, en gris, vous avez la balise Embedded, qui normalement supportait, comment dire, c'était supporté pour le Doctip en transitionnel, en 4.0.1, ça ne marche pas au niveau de validateur. Et l'autre balise, qui était le BG Sound, ne marche pas non plus. Alors, moi, c'est vrai que quand j'étais du HTML4, ou même HTML3, il faut bien comprendre que le son, son vidéo, ou même image, au début, était un peu rare. On va dire, surtout ce qui concerne le son et la vidéo. Donc, très souvent, ce qu'on voyait, c'était un lien. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai marqué, par exemple, vous pouvez faire un lien vers un site où l'on trouve des sons ou de la musique gratuite. Donc, si on clique, effectivement, sur le lien, il va tout simplement ouvrir un nouvel onglet, puisqu'ici, on a la target blanque. Donc, je clique ici. Et vous avez donc la musique qui a démarré. Alors, on se revient maintenant à ça. Voilà, vous voyez, j'en dirais pas plus. C'est très succinct. Cependant, je vais vous donner quand même quelques liens intéressants. Par exemple, ici, vous avez celui-là, qui vous explique un peu d'où vient l'origine du MP3, donc le format de compression. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent un peu de culture générale. Et un deuxième lien aussi très intéressant, qui concerne la conversion d'audio. Donc, ici, vous voyez, vous avez le ACC, le AIFF, le FLAC. Donc, vous avez plus que de l'audio. Vous avez aussi de la... Non, je ne dis pas, on n'a bien que de l'audio. Vous voyez, comme quoi, je ne les connais pas tous. Donc, tout ça, ici, ça va vous permettre de voir si vous voulez convertir très souvent. On convertit, à l'heure actuelle, on convertit en OGG, en MP3 et peut-être aussi en... Alors, en web, surtout pas parce que c'est un format trop lourd. Moi, je dirais, MP3, OGG, il y en a un troisième et je ne le vois pas. Je crois que c'est web quelque chose, mais je ne l'ai plus en tête. Je vous le marquerai au cas où, pour plus d'informations. Voilà, bon, écoutez, vous voyez, je ne vous en dirai pas plus sur l'audio. Parce que, étant des formats non prix, enfin, pas des formats, mais des balises. La balise audio et la balise vidéo n'existant pas dans l'HTML4, elle n'existe que dans l'HTML5 que nous verrons plus tard. Je ne peux pas vous aider beaucoup à ce niveau-là. Encore une fois, le but est de vous montrer simplement ce qu'on faisait avant dans le HTML4 et non ce qu'on fait maintenant. Il suffira d'attendre le prochain cours et là, je vous expliquerai. Vous verrez, on peut faire des superbes choses aussi avec l'audio et la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.